Bonsoir, bonsoir Guillaume, vous avez manqué ! Re-bienvenue Maho, ce soir tu viens nous parler des nouvelles manières d'être, des nouvelles manières d'être un homme. Absolument, et ce soir on va parler de cette séquence virale de la nuit des Oscars. Oh, mais qu'est-ce donc tout de rose vêtue ? Est-ce un flamme rose ? Est-ce une panthère qui résout des énigmes ? Est-ce un rasoir qui coûte trop cher ? Non, c'est Ryan Gosling qui interprète la chanson culte de Barbie, I'm Just Can. Ken, je ne suis que Ken, à ne pas confondre avec, je me suis faite Ken, le titre de mon autobiographie. Le cinéma reflète l'évolution de nos représentations, parce qu'avant l'homme idéal c'était Rocky, tu vois, un mec qui pose de la fonte et qui repose ses sentiments, il est là, encore 10 tractions et je vais toujours pas chez le psy. Et aujourd'hui on préfère des mecs plus sensibles, tu vois, des mecs déconstruits à l'image par exemple de Timothée Chalamet, ou de Lil Nas X, ou du mari de Sandrine Rousseau, qui je l'imagine porte lui aussi des dos nus et commande des cornets de debout, en regardant le vendeur droit dans les yeux, et là, bah quoi, une gasse, ça se lèche, hein ? Et oui, et c'est pas de la fragilité, c'est de la sensibilité, et vraiment, on revient de loin. Il faut imaginer qu'il y a 10 ans, on appelait Métrosexuel, un mec qui se lavait tous les jours. Non mais, il y a 5 ans, un mec qui mettait de la crème hydratante spécial visage, on était en mode genre, Gustave se cherche. Et pourquoi, tu vois, cette peur comme ça de faire homo à travers la beauté et le soin ? Et bah c'est parce qu'en fait, ça fait appel dans notre imaginaire collectif à la féminité, qu'on rejette par sexisme. Il y a quand même peu de temps, les mecs se cachaient pour faire des manicures de honte. Ils étaient là, je te jure, je suis née sans cuticula. C'est flamboyant, tu vois, maintenant ils sont là, bon alors au final, mao, j'ai choisi rouge impérial parce que rouge tapin, c'est trop franchi pour une vie saison. Et ça, les marques l'ont bien compris, parce que vendre des crèmes a deux fois plus de monde, c'est deux fois plus d'argent, et ça c'est deux fois plus de yacht pour les bêtes en cours. Par contre, blague anticapitaliste, par contre, les marques adaptent leur marketing, car les hommes virils n'achètent pas de produits au packaging rose bonbon. Pourquoi ? Trop de confiance en eux, sûrement. Alors, les marques ont créé, par exemple, Warpaint, du maquillage pour hommes, mais non, pas du tout, c'est de la peinture de guerre. Bientôt, on aura même pas gay la nouvelle palette de fards à paupières pour hommes. Alors, il y a les marques, il y a aussi les cliniques de chirurgie esthétique qui s'adaptent, parce que maintenant, les complexes ne sont pas l'apanage des femmes. Et ça, je l'ai compris quand j'ai croisé mon pote Steph, tu sais, qui revient de Turquie, pas du tout bronzé, et qui est là, genre, étonnamment, j'ai pas trop visité, en remettant en place sa mèche toute neuve. Et bien, il m'a aussi dit, maintenant, mesdames, je vous comprends, tout ce temps à parler de Simone de Beauvoir avec lui, alors qu'il suffisait de lui dire, Steph, c'est pas pour être méchante, mais ça fait quoi d'avoir la même coiffure qu'à ta naissance ? Rires 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 Eh oui, mais qui, contrairement à ce qu'on peut croire, n'a rien à voir avec les frères Bogdanov ? Non, le bro-tox, c'est du vrai botox pour les vrais mecs qui sont chasseurs-cueilleurs et qui sont là, la preuve que j'ai pas d'émotion, j'arrive pas à m'exprimer. Alors ce soir, j'ai envie de vous dire, exprimez-vous, embrassez la femme qui est en vous, et enfin, peut-être, vous dégagerez autant de beauté que Ryan Gosling. Rires Merci, Rao.